bonjour à tous ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal youtube éducatif et informatif le Trading Watchtits TV et aujourd'hui comme tous les samedis on fait notre crypto rapport donc on revient sur tout ce qui est bitcoin et ici principalement blockchain au niveau de tout ce qui est news et tout ce qui s'est passé au niveau global cette semaine ci il n'y a pas énormément de news ni d'informations donc je vais en profiter pour faire quoi pour vous qu'on fasse une sorte de rapport fondamental qu'on fasse un point de oui qu'on fasse un point de vue réellement qu'on est un point de vue et qu'on fasse une petite rétrospective sur ce que l'on voit au niveau de la situation mais ici sans pour autant compter le prix mais réellement se baser sur ce qui est fondamental sur ce qui se passe vu que vous avez vu qu'il y a eu le gros événement consensus ainsi de suite on voit le prix qui est en train de baisser il y avait des prédictions qui étaient faites tout le monde était en train de dire oui non ça va monter il y avait une historique de que deux les deux mois suivant le consensus enfin que pendant le consensus c'était positif et qu'après le consensus deux mois après durant les quatre ou cinq dernières années on a vu les cryptos décoller et pourquoi pas en 2018 et maintenant vous allez comprendre qu'il ya une phase différente donc vous devez être un étudiant du marché pour réellement comprendre réellement ce qui est en train de se passer donc aujourd'hui on va vraiment faire une classe réellement là dessus rappelez vous ça fait deux semaines que je vous dis que maintenant le poids et tous les yeux sont rivés sur wall street donc wall street réellement est en train réellement comment dirais-je de dominer ils savent que l'écosystème crypto a besoin de son argent donc maintenant ben voilà ils sont en train d'établir leurs règles et ils vont rentrer quand bon leur semble de rentrer mais il ya des signaux que nous on va pouvoir analyser qu'on va pouvoir voir et qui vont nous permettre de déterminer bah tiens oui là on commence à voir une entrée mais oui ils vont rentrer d'une certaine manière donc il ya pas mal de vidéos que je vous ai préparé cette semaine-ci venant d'intervenants de wall street eux mêmes directement et parler exactement de leur modus operandi de comment ils sont en train de rentrer et ainsi de suite donc oui là c'est pas comment dirais-je faut être un étudiant du marché faut être initié bien évidemment aussi pour comprendre ce qui est en train de se passer et donc là ce n'est pas ce qui est monnaie courante au niveau du web et ainsi de suite et tout ce qui est peut-être en train de se faire lorsque vous regardez tel ou tel chez youtube et ainsi de suite donc ici maintenant vu que l'écosystème crypto a besoin de l'argent de wall street il faut savoir comment fonctionne wall street et c'est ça et donc là bas très peu de personnes ont été réellement à wall street quand je dis wall street comprenez les marchés financiers internationaux donc comprenez tout ce qui est hedge funds portfolio managers analyst tout ce que vous voulez mais voilà tout ce qui est à ce top niveau là ok donc là voilà maintenant avant de commencer j'aurais aimé faire une petite quelques petites annonces par rapport à pas mal de choses qui sont en train de se passer ici donc là rappelez vous un document vous pouvez me retrouver au www.jcthume.com et ici ben on sait bien que la promotion de nos de tous nos services vont continuer jusqu'au 1er juin 2018 donc encore quelques jours donc ça va être la dernière semaine ici et après ça ça va récupérer le tarif donc le full tarif donc les tarifs corporatifs et donc tout ce qu'il y avait ok et on va revenir sur pas mal de choses donc vous savez vous avez les vous avez les vidéos modules d'initiation vous avez les consulting one on one à l'année au semestre donc toujours en promotion encore pendant une semaine la solution active donc là où on opère côte à côte et les global culture research et ainsi de suite donc rapport trimestriel donc à l'unité subscription annuelle et aussi les consulting à la carte et bien évidemment que je dis après le tout va récupérer réellement le niveau les prix d'habitude donc ça va être dans ces zones de prix là ok et maintenant j'aurais aimé faire et on va commencer par faire une petite annonce donc en fin d'émission reviendra sur le comment vous pouvez avoir accès à cela donc pour tous ceux qui sont intéressés à pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages on a beaucoup aussi d'entre vous du canal ici que j'ai vu qui était rentré cette semaine ci donc là normalement vous avez tous reçu votre matériel ainsi de suite et tout ça donc voilà à partir de la semaine prochaine ben voilà le tout comment dirais je vais revenir à ce niveau normal il y aura encore quelques promotions mais bon là je ferai une vidéo spécifique par rapport à ça pour expliquer les différentes promotions qu'il va y avoir et les prix en tarifaire et ainsi de suite et tout ça donc maintenant annonce donc je vais commencer d'abord pas faire une petite annonce mais l'annonce que je vais faire et ben ça va en réjouir pas mal d'entre vous c'est dans ça va être dans la continuité de ce que l'on fait ici au niveau du canal et et des services et des solutions que l'on offre vous savez maintenant on est dans une phase réellement très 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 on va dire je veux dire critique mais critique pourquoi pour qui ben pour ceux qui ne sont pas initiés qui ne comprennent pas et donc vous avez vu ici au www.jctum.com ben nous on a pas mal de services de comment dirais-je d'analyse on est une boîte je dis bien on est une boîte de recherche et d'analyse et non une école de trading donc boîte d'analyse et de recherche nous c'est ce que l'on fait et donc ici lorsque les clients viennent on les apprend à comment faire leurs propres analyses leurs propres recherches prendre du risque gérer le risque et gérer leur portefeuille une fois qu'ils sont dans les marchés donc c'est en gros l'initiation donc ici vous voyez ici à côté de james dont james qui est un ancien de wall street enfin il a bossé partout donc il a bossé en banque d'investissement citigroup dresner bank directeur à degusa donc là on était là on a fait des conférences ensemble on est là en train on va dire quoi ben d'éduquer on va dire les clients au niveau de protection du portefeuille de pas mal de choses ainsi de suite et donc là maintenant avec qui j'ai fait pas mal de conférences et pas mal de choses comme vous pouvez le voir ici à l'écran donc lui il a plus de 35 ans dans les marchés financiers donc il a bossé à wall street donc réellement à wall street à new york il a bossé à la city il a bossé à paris milan madrid genève zurich singapour tokyo donc il a fait le tour du monde à ce niveau là en tant que trader professionnel dans tout ce qui est marché et fixe et comme et taux d'intérêt et donc là maintenant ben voilà donc là c'est vraiment pouvoir permettre aux clients d'avoir ce qui se passe dans le véritable monde du trading donc voyez ici juste à côté ben c'est marrant dès qu'on parle de trading on a des vidéos ici faire un plan de trading enfin sans manquer de respect à qui que ce soit mais bon voilà je ne connais pas les personnes avec faire une vidéo où il ya un plan de trading en trois minutes sept minutes ou quoi que ce soit il y en a plein des vidéos pareil mais il ya une différence beaucoup de personnes parlent de trading mais qui est ce qui a réellement été à wall street vous voyez que nous on est là en train de faire des analyses au niveau corporatif comme on l'a vu mais non on fait ça pour des clients que pourrait avoir james donc voilà nous on est là pour ça et c'est comme ça qu'on se connaît dans un environnement comment dirais-je professionnel donc vraiment ce qu'on fait on fait au niveau professionnel maintenant ici on ramène pour vous la clientèle ici enfin la clientèle l'audience ici youtube et donc voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est quoi c'est que on va commencer par faire des vidéos un peu comme celle que moi je fais au quotidien mais ici il y aura une intervention des gens directement donc là dans un premier temps on va les faire on va dire quoi de manière peut-être un bi mensuel donc deux fois par mois une fois par semaine une fois toutes les deux semaines ou bien une fois par mois on verra exactement comment on va se le comment on va organiser le tout pourquoi ben parce que je vous le dis déjà le niveau auquel les personnes opèrent à wall street et une fois que on expose cela au grand public vous n'allez rien comprendre donc vous voyez que moi mon travail à moi c'est quoi c'est d'être un pont donc vous voyez moi ici à travers le canal il ya des choses qui sont très 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 complexes même ceux qui ont les vidéos modules ce qu'on est global que tu es sûr c'est de simplifier cela au maximum pourquoi pour que ça puisse réellement déjà être digéré et être compris être bien perçu on va dire par des grandes masses parce que wall street c'est quoi comprenez que c'est la chasse gardée des 1% donc tout ce genre d'analystes de traders pro et ainsi de suite ils sont à un autre niveau et c'est pas le niveau c'est pas la vidéo commune vous voulez jamais voir une personne comme james qui est en train de faire une vidéo là ici c'est pas ce genre de personnage vrai que nous on fait des choses sérieuses on n'a pas beaucoup de vues ou on s'en fout on n'est pas là pour des vues on est là pour du business et ici vous voyez comment des personnes sans leur manquer de respect bah je ne sais pas qui sont ce qu'ils font leur background est ce qu'ils ont réellement un track record de ce qu'ils ont fait ainsi ainsi tout ça mais oui que il ya bien plus de personnes de ce côté là mais maintenant qu'est ce qui se passe comprenez si avec toutes les vidéos que l'on a ici à ce niveau donc facilement accessible oui fait un plan de trading en trois minutes comme je le vois ici il devait avoir beaucoup de millionnaires mais la chose étant c'est que ce n'est pas le cas donc oui c'est ça il ya beaucoup d'écoles de trading il ya beaucoup de formation de ci de ça de ça mais apparemment ben les résultats ne suivent pas et ceux qui ont des vidéos modules vous le savez pour des facteurs enfin vous savez que c'est un fait il ya les fameux 90 90 90 donc là ben voilà ceux qui ne savent pas rechercher vous allez voir c'est quoi donc les chiffres sont alarmants au niveau des pertes et des catastrophes donc il ya beaucoup de ventes de rêves la réalité elle est tout autre ok donc la réalité est tout autre la manière d'opérer la manière d'approcher le marché elle est tout autre maintenant il ya beaucoup d'engouement au niveau des crypto et patati et patata mais les catastrophes elles sont toujours là vous voyez c'est ça donc les personnes commencent on va dire malheureusement on commence du mauvais pied on est mal orienté on court trop vite et après les mauvaises choses et on finit dans le mur maintenant ce qui se passe c'est que au niveau de wall street c'est pour une certaine clientèle maintenant la chose étant c'est quoi c'est de faire le pont donc de passer de ce qui est en train de se passer à wall street du modus operandi de wall street qui peut oui sont en train de gagner et maintenant ramener cela on va dire au grand public ici à l'audience qui a comment dirais-je ici sur youtube mais tout en maintenant un niveau qui est super haut donc comprenez ici que c'est vous qui devez vous mettre au niveau de wall street moi ce que je fais c'est faire le pont et de vous montrer bah tiens comme je vous dis les vidéos ici sont pensées pour vous orienter et pour vous inspirer et après vous vous allez faire ce qu'il ya à faire c'est vous qui devez faire votre travail pourquoi vous êtes responsable de votre patrimoine et de votre capital ok donc là on va mettre ça en place donc il y aura des vidéos dans lesquelles ben lui il va intervenir directement et on va voir exactement ben quel format et quelle formule on va faire pourquoi parce que c'est je vous dis déjà si maintenant on doit vraiment rentrer dans le coeur du sujet vous n'allez rien comprendre à ce que fait réellement un véritable trader professionnel ce qui se passe réellement à wall street la véritable manière d'opérer cela n'a rien à voir avec ce que vous allez voir ben voilà ici partout sur le web donc des plans de trading comme ça en deux trois minutes ça n'a rien à voir absolument rien de rien de rien de rien de rien à voir et tout ici est sur base fondamentale et ici dans cette vidéo ici je vais vous le démontrer et vous le prouver ok donc voilà ça c'est pour mon annonce mais comme ça c'est fait donc ça va arriver donc là il y aura un contenu qui va être d'un côté disponible pour le grand public ici donc là pour toute l'audience du canal et de notre côté il y aura des bonus qui vont être rajoutés ben pour les clients on va dire pour les insiders au niveau principalement ici de l'initiation au niveau des vidéos modules et ainsi de suite ok donc là voilà donc là vous avez ça 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 va arriver maintenant on va commencer réellement l'émission est vrai que ça va être une émission 100% wall street ici de jeudi donc on va pas regarder ce qui s'est passé au niveau global pratiquement il n'y avait rien d'intéressant c'est toujours les mêmes histoires maintenant on va se concentrer réellement sur ce qui s'est passé au consensus donc consensus wall street et tout ce qu'il y a eu et maintenant ben revenir dessus faire un point faire un point psychologique de l'état psychologique dans lequel se trouvent les investisseurs qu'est ce qui pourrait se passer prendre cela comment dirais-je pas comme une douche froide parce que réellement ben oui consensus ben on voit que tout était négatif on a continué à voir cela donc le bitcoin sur en dessous des 8000 et ainsi de suite mais à partir d'ici comment se reconstruire et comment aller de l'avant donc là suivez bien cette émission c'est une émission très 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 sérieuse ici on a quoi on commence par cnbc on a tom lee le fondateur de phone street donc ancien jp morgane ainsi de suite et maintenant vous voyez que lui il a fait des prédictions dans lesquelles il disait que le bitcoin écoutez bien le bitcoin 25000 à la fin de l'année 2018 et le point le catalyseur clé ça allait être consensus donc à partir du consensus on allait commencer à avoir une tendance haussière d'après l'historique on voit toujours que pendant le consensus les résultats des crypto du bitcoin et des alcoines sont positifs deux mois après donc maintenant mois de mai ça ferait mois de juillet on devrait voir ben les crypto boom faire un grand boom et commencer leur hausse ça c'est d'après l'historique rappelez vous on a une historique de prix mais le prix ce n'est pas tout pourquoi parce qu'on est dans un environnement différent et là l'économie vient en jeu ici si on parle de wall street la plupart des wall street des investisseurs veille tout ce que vous voyez ici à les warren buffett ainsi de suite ils sont dans des ce qu'on appelle des fiat product non sont des produits qui sont dénominés en dollars us donc maintenant vous de comprendre vous êtes investi dans les actions du nasdaq les actions du snp du dow jones tout ce que vous voulez du russell ainsi de suite et c'est à travers le monde tout ça est dénominé en dollars donc il faut comprendre que si vous voulez rentrer dans les crypto il faut revendre vos actifs nasdaq récupérer du dollar et du dollar après repartir vers les crypto ça c'est la marche à suivre donc je répète nasdaq ce serait vente du nasdaq achat du dollar donc on verrait une appréciation du dollar maintenant les investisseurs qu'est ce qu'ils vont faire on va pas regarder nos dollars le dollar faut regarder dans quelles conditions est en train d'évoluer le dollar donc la inflation banque centrale politique monétaire qu'est ce que fait trump qu'est ce qui se passe la position du dollar au niveau international rappelez vous c'est la réserve mondiale donc on est dans le pétro dollar donc tout actif est dénominé en dollars baqué par le dollar à un niveau ou un autre et maintenant c'est quoi bon on récupère nos dollars donc rappelez vous c'est quoi vente nasdaq donc vendre des actifs à rente variable à risque donc bourses etc on récupère du dollar et maintenant on va vers quoi veut qu'après un investisseur a le choix où il peut rentrer dans le gold où il peut rentrer dans les bons où il peut rentrer dans d'autres commodités où il peut rentrer dans des taux d'intérêt ou directement il peut se dire tiens il ya les crypto donc là maintenant c'est ça c'est chercher où mettre mon argent rappelez vous ça c'est ça c'est un véhicule si je laisse mon argent là comme ça sans rien faire l'inflation va le ranger les taux d'intérêt à la banque c'est pas c'est pas etc enfin c'est pas c'est pas c'est pas comme on dirait je c'est pas super super attractif donc je vais où oui et là il ya une promesse donc là maintenant tous ceux qui sont dans l'écosystème crypto bas sont en train de faire les yeux doux au big money de wall street et cette année si le consensus 2018 de wall street était très très spécial pourquoi pas parce que c'est ça wall street dans les hauts max et maintenant bah tiens on est en train d'essayer donc ce monsieur donc je vous ai déjà montré pas mal de vidéos où il a fait pas mal de travaux pas mal de conférences pas mal de lunch en invitant les hedge managers ainsi de suite pour dire bah tiens pourquoi ne pas regarder les crypto ici bah il ya telle 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 opportunité mais maintenant est ce que le niveau est optimal pour wall street et c'est ça qu'il faut déterminer on voit ici les journalistes de cnbc sont en train de mettre la pression et là comme je dis ils n'ont pas bien fait leurs travaux parce que monsieur tom lee avait été bien clair l'a dit fin 2018 et l'a dit exactement qu'elle être le catalyseur donc là pour lui j'étais quand même un peu gêné pour lui et bon là si vous écoutez et vous regardez l'interview bon voilà il était très calme bon il a l'habitude il vient de jp morgan il en a vu d'autres mais bon il as aussi c'est le travail des reporters et ainsi de suite les questions n'ont pas été optimales ils n'ont vraiment pas été préparés au niveau de leur travail vu que quoi ben et non ça se voit qu'ils n'ont vraiment pas regarder ce qu'il y avait ils se sont juste focalisés sur le prix bah tiens t'avais dit 25000 c'est pas un truc qui arrive du jour au lendemain ouais donc c'est ça donc là il ya le temps et ouais qu'on pourrait même voir le bitcoin tomber encore bien 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 plus bas et ouais que sur ce plateau la semaine passée vous regardez l'émission de la semaine passée il n'y avait pas que lui il y avait aussi monsieur arthur ice donc le ceo de bitmex à hong kong qui avait aussi été invité et lui donne le bitcoin à 50000 ouais mais bon tom lee vu que là c'est le personnage qui est à wall street et que tout le monde regarde c'était l'un des premiers on va dire à commencer à analyser les crypto et ainsi de suite ben voilà on est venu lui taper sur les doigts il fallait qu'il vienne répondre par rapport à ça donc c'est un coup on va dire même pas pour sa réputation vous devez savoir une chose c'est que en tant qu'analyste ce qu'on fait c'est ce qu'on dit en anglais on dit quoi ben on doit s'exposer c'est à dire qu'on doit faire des market calls donc c'est dire bah tiens moi je vois bitcoin là 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 et là et j'expose ma thèse et ensuite si ça se passe tant mieux je gagne en réputation je gagne en clients les clients viennent on va me payer des mad money donc des super dollars pour mes analyses et après je dois répéter les performances que je fais vu que c'est ça le but du jeu c'est le capitalisme faire des sous mais une fois que ça se passe mal et ben on me tape dessus donc vous voyez que comme disait one de fait votre réputation peut se faire en à travers des années en dix ans mais un mauvais cas ou donc un mauvais market call ou quoi que ce soit une mauvaise prédiction on vous tombe dessus par les médias et là en cinq minutes vous êtes démonté donc le temps d'une interview ouais mais là lui il en a vu d'autres et il est là et la chose étant c'est quoi ici ben oui on parle de bitcoin mais à culpa mais voyez c'est vraiment les gros titres qui sont utilisés par les médias donc là il faut vraiment pas tomber dedans et comme je dis il faut revenir à ce qu'il y avait donc ici on a souvent 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 comment dirais-je maintenu et publié les analyses que faisaient ce monsieur et ses prédictions donc là à travers des articles à travers des vidéos et il était très clair selon la marche à suivre et ici bon voilà comme je dis c'était un travail là je me permets de donner mon opinion un travail médiocre de la part des des reporters ok donc là voilà donc là ce n'est pas réellement à mea culpa donc ça c'est juste par rapport à ce dossier NBC mais il avait été très clair par rapport à cela et voilà ce sont boum c'était 25000 ouais pour la fin de l'année mais on pense que ça va arriver d'un jour à un an donc là c'est de l'anti professionnalisme je dirais même par rapport à vu qu'ici on lui dit bien et je le dis je suis pas que je suis en défense par rapport à ce monsieur mais il a bien dit clairement fin de l'année donc fin de l'année comme on a vu fin 2017 début 2018 eh ben c'est ça fin de l'année ouais qu'on peut pas dire oui non le 25 décembre ça va être là impossible à dire mais on y a des régions ok et donc là c'est à voir au niveau technique et voir tout ce qu'il y a donc là tout ce qui est technique et tout ça on y reviendra demain maintenant vous avez vu que pour rester dans le consensus consensus big événements tout ce qui se passe ainsi de suite vous voyez que là le prix n'a pas réagi il ne s'est pas maintenu en positif et ni même commencé à décoller à partir de là mais pourtant on a vu le prix continue à baisser donc là voilà ce qui s'est passé ici et il y a eu pas mal de faits donc ici il ya encore un autre fait en plus que j'avais vu et je pense que c'est nadi oui nadi qui m'avait partagé ça aussi sur la page ici sur youtube donc pendant qu'il est en train de me partager ben j'avais vu la news aussi qui m'était arrivé sur mon bloomberg et maintenant la chose qui se passe ici c'est quoi c'est que maintenant il ya une couche encore oui rappelez vous la première couche de baisse c'était mt gox beats et jensen wong donc ceo de nvidia c'est commentaire négatif après un bon trimestre et maintenant qu'est ce qui se passe ici c'est quoi c'est que maintenant il ya eu encore la sec aux états unis le département de justice encore qui a ouvert des investigations au niveau de la manipulation des prix du bitcoin rappelez vous et là maintenant ça fait un gros thème donc dès qu'il ya eu ça ça s'encore une couche et c'est ça qui a ramené le bitcoin encore bien plus bas vous voyez tomber en dessous des 8000 instituts qu'on a vu donc là c'était la couche qui était mise dessus rappelez vous que nous techniquement donc là revenez demain dimanche on avait déjà vu que le bitcoin avait atteint les 10 mille qu'il a commencé à avoir un 8 semaine donc c'était toute la hausse du mois d'avril et depuis là commençait à baisser rappelez vous que lorsqu'on voit une baisse on avait comme target atteint les 50% de cette tranche donc de ce de ce mouvement donc qui a commencé en avril et jusqu'au début mai maintenant les 50% va plus ou moins revenir vers ces zones là et au fur et à mesure dans cette descente premièrement ça a commencé par un mouvement horizontal et ensuite dans la descente il ya eu des couches qui ont commencé à venir donc des couches de quoi de catalyseurs première couche c'est mt gox upbeat et jensen one de nvidia et ensuite bah voilà consensus n'était pas un tip top et comme des vus juste après donc ça c'était durant cette semaine ci bah qu'est ce qui tombe ça c'était quoi il ya deux jours il ya même pas le 24 mai qu'est ce qui tombe boum c'est quoi c'est comment dirais-je ici la sec l'investigation et ainsi de suite ok donc voilà donc ça ça ramène le tout en bas maintenant on voit cette baisse donc suivez-moi bien dans cette émission ça va être très 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 lourd donc il ya eu cette baisse donc là on est dans le niveau bas on pourra encore aller plus bas et maintenant ben voilà personnellement bon voilà tout le monde est comme ça tiens le bitcoin qu'est ce qui se passe pas la type à l'attard non ça c'est quelque chose de ça c'est ce qui se passe c'est ce qu'on avait déjà anticipé et rappelez vous ça fait un bout de temps vous dit que le bitcoin pouvait encore aller plus bas vous voyez ici encore ils reviennent dessus avec ça c'était ça c'était la deuxième couche qui a donc c'était le catalyseur négatif de la semaine maintenant ici dans cette émission balancing de ledger de fortune magazine on a un personnage très important vous voyez ici c'est le directeur donc managing directeur de grayscale investments et donc ici écoutez bien cette vidéo donc là je vous dis déjà pour mes insiders cette vidéo je vais reprendre tout la retranscription écrite et on va l'analyser dans le global exchange du q3 pourquoi parce que cette personne que vous voyez à l'écran dans le a parlé de choses ultra 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 et je pourrais continuer avec l'ultra jusqu'au demain importante en très peu de temps ouais et en très peu le temps comme on dit pour ceux qui savent il a divulgué qui est qui qui est quoi qui fait quoi derrière et la baisse et pourquoi elle est là et pourquoi eux ils sont contents rappelez vous je vous dis toujours que si je vois le bitcoin tombé plus bas même si je vois le bitcoin tombé à 50 euros écoutez bien ce que je dis je le vois tomber à 50 euros je sors 50 bouteilles de champagne même si je bois pas j'invite tout mon quartier à boire là je le dis je répète si je vois le bitcoin tombé à 50 euros je sors le champagne et j'invite tout le quartier à boire et là vous allez comprendre ce que je dis et j'ai dit ça durant tout le long de cette semaine pas en descendant des niveaux aussi extrêmes mais quoi que tout est possible ici mais ici dans cette vidéo ce monsieur a dit exactement ce qui se passe écoutez bien vous avez vu lisez bien le titre why a bad day for bitcoin is good day for investors donc pourquoi est-ce qu'une mauvaise journée pour le bitcoin est une excellente journée donc une bonne journée pour les investisseurs et ici je pense que c'est la cinquième minute il dit le pourquoi donc là ici se base sur tout ce qui est investisseurs hedge funds tout ce qui est en train de se passer les clients et tout ce qu'il ya et comment ils voient le marché et voient le marché d'une manière différente eux ils sont en train de faire un festin c'est la fête pour eux lorsqu'ils voient cette baisse oui rappelez-vous consensus ça fait un bout de temps que wall street bouge en consensus et l'issue qu'on est en train de voir maintenant qui est négative elle est excellente c'est un c'est excellent pour eux et il explique dans cette vidéo et là je vous dis je vais faire la retranscription et on va analyser ça point par point avec tout ce qu'il est en train de donner dans la global culture sur ce numéro 3 parce qu'il a donné des points qui sont ultra important et cette personne vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'insiste sur cette personne parce que lui qui il est donc le grayscale rappelez-vous c'est qui ont fait les etf ils ont déjà oui produits ils ont un indice crypto donc qui vous permet d'être investi dit donc un petit un portefeuille diversifié crypto donc principalement il dit les top capitaliser donc le top 10 d'un autre côté ils ont des produits individuels cette crypto donc bitcoin bitcoin cash ethereum ethereum classique zcash ripple et litecoin et donc ça ils ont déjà des etf pour ces crypto là donc ça vous voyez déjà ce sont les darlings les chouchous de wall street numéro 2 ici il parle de la compagnie mère donc ça c'est le grayscale mais ça une la compagnie mère qui est au dessus d'eux c'est ici oui digital currency group donc celle-là aussi on va l'étudier dans le prochain global culture research et digital currency group c'est une famille qui a énormément de choses et ici il dit exactement qui ils ont en portefeuille le grayscale appartient à digital currency group le genesis appartient à digital currency group et coindesk appartient à digital currency group pourquoi est-ce que c'est important car c'est eux qui ont organisé l'événement consensus donc c'est la boîte parente de sa boîte à ce monsieur ici et le cio c'était la personne qu'on avait juste avant ça appartient à eux c'est eux qui ont organisé cet événement uniquement exclusivement pour wall street c'est à dire quand on parle de wall street on parle ici de clients institutionnels ultra fortunés et il va le dire exactement il va le dire dans cette vidéo là vous devez comprendre vous comprenez pourquoi est-ce que vitalik buterin a dit non je vais pas aller au consensus parce que l'entrée c'était à partir de deux ou trois mille dollars pour y assister ouais et donc là ouais voilà ça c'est le portefeuille qu'ils ont donc le digital currency groupe genesis à eux grayscale et c'est coindesk qui est à eux et coindesk ben voilà c'est eux qui viennent d'organiser le consensus donc vous voyez que c'est eux qui l'organisent donc là directement par rapport à ça c'est pour eux et c'est eux qui ont invité tout ce que enfin tout le beau monde qui était là c'est eux donc ça c'est le grayscale c'est les produits qu'ils ont et comme on dit bien investis dans le futur digital donc ça c'est eux c'est leur pub et ça c'est ce qu'ils font réellement donc il faut comprendre réellement ce qu'ils ont rappelez vous cette baisse que l'on voit au plus bas le bitcoin va baisser pour eux c'est la fête et il parle un peu des entrées de sous qu'ils ont ils ont déjà un consensus ils ont déjà des accords parce que pays rencontre au quotidien des gros donc les gros bras de Wall Street ils les voient au quotidien et ils savent qui va mettre quoi à quel moment et à quel endroit et à quel prix et quels sont les prix qui sont optimaux pour eux donc on espère que ce que vous avez vu à CNBC la vidéo précédente avec CNBC et Tom Lee ça c'est des clowneries pour le groupe pour le grand public malheureusement pour un public qui ne va rien comprendre ça ici on parle de choses sérieuses on parle de ce qu'on appelle les money masters ceux qui sont là qui voient les flux de capitaux d'une classe d'actifs à une autre eux ils le savent voyez ici comme on dit le prix la baisse de ces prix est ce que ça affecte leur business et pas tout et pas du tout et ici je vais mettre exactement le volume pour que vous entendiez lui-même ce qu'il dit et je pense qu'on va aller à la minute 5 voilà on y est donc là je vais parler pendant cinq minutes mais bon voilà c'est le temps qu'il arrive à ce niveau là et on va y aller donc je veux on va le laisser parler et ensuite on va commenter ce qu'il a dit voilà je crois que ça commence ici on va mettre ça là je pense que pendant une minute il dit des choses qui sont clés donc on y va 100 million dollars in new assets so far this year most of those asset inflows into the eight products are coming from institutional investors and there's a lot of talk about institutional involvement and institutional interest in the space but we're actually seeing and experiencing it i'd say the sweet spot of investors that are wanting to leverage grayscale's products for digital currency exposure are hedge funds and their hedge funds of varying investment mandates but usually have a size of about one to ten billion dollars of aum and so each of these funds to the best of my knowledge probably has a target allocation that they're looking for with respect to digital currency and they use days like today in order to leg into their trade so if they wake up in the morning and bitcoin has declined five six maybe seven percent and it's having a volatile trading session they can definitely use that as a time to leg into that trade and get further towards that allocation they're ultimately looking to fulfill and that 200 million that's wow donc vous avez entendu ce qu'il a dit il a dit que là il y a énormément de clients institutionnels principalement des hedge funds donc des hedge funds qui là c'est la première tranche des hedge funds qui commence donc là il a parlé des hedge funds qui ont entre un milliard et dix milliards de aum aum c'est assets under management donc il parle des hedge funds qui ont un capital on va dire de un milliard à dix milliards donc premièrement c'est la première vague donc ça c'est ce ça c'est le premier que vous voyez rentrer maintenant et lui comme il dit ces hedge funds là ils ont quoi ils ont leur team d'analystes qui sont déjà en train d'analyser les cryptos ils veulent déjà entrer dans les cryptos ils ont déjà parlé avec eux ils savent déjà quels sont les produits ce qu'ils veulent exactement donc grayscale le gbtc à travers le digital currency group leur ont donné exactement ce qu'ils voulaient comme produit et maintenant c'est des niveaux donc non c'est à dire que le hedge fund rappelez vous j'ai souvent fait cela un hedge fund qui a dix milliards va dire bah tiens combien je vais mettre dans les cryptos donc on va dire là tiens si on a le ok pour mettre on va dire quoi je sais pas dix pour cent donc dix pour cent si c'est mon hedge fund qui a un milliard dix pour cent bah je vais mettre 100 millions si c'est mon hedge fund de 10 milliards bah dix pour cent bah je vais mettre un milliard qu'on va mettre excusez moi dans les cryptos maintenant on va faire l'analyse fondamentale je vais vous montrer c'est quoi l'analyse fondamentale qu'on fait à ce niveau là et ensuite on va se dire quoi on va voir la stratégie d'intervention et ensuite on va voir quoi l'analyse technique pour vous dire là c'est en comment en parallèle avec la stratégie d'intervention pour voir quels sont les points où on va rentrer et déterminer notre holding un mois deux mois trois mois dix mois ainsi de suite et d'un autre côté si on veut avoir du trading spéculatif ainsi de suite et tout ça oui donc là tout ça c'est déterminé et là comme le titre de la vidéo le dit bien et il a bien dit lorsque ces hedge fund managers se lèvent le matin et qu'ils voient le bitcoin qui baisse 5 à 7% comme il a dit il dit ben pour eux ça c'est le moyen pour lui qui m'a dit tout legging in that trade donc c'est à dire quoi rentrer un tout petit peu donc avec ces dix pour cent qu'ils ont dans de leurs fonds ça c'est l'exemple comment je donne et ben ils diront tiens on va même dans les dix pour cent qu'on a pour les cryptos donc rappelez vous si j'ai mes dix pour cent d'un milliard ça me fait 100 millions ben si je dis petit à quoi on va mettre on va mettre un million pour commencer boum lorsqu'on a vu cette baisse mais eux c'est ça rappelez vous comme je vous ai bien dit comme je dis toujours lorsqu'on voit la baisse pour moi lorsque je vois la baisse je suis content j'ai un grand sourire pourquoi pour moi j'accumule et donc là vous voyez ici il vient de vous dévoiler une stratégie que moi je dis enfin que moi j'adopte et que eux ils sont en train de faire donc ça c'est wall street donc là comme je dis wall street opère d'une autre manière quand ici la baisse pas mal de personnes voient ceci et ils ont cette tête là eux ils sortent le champagne pour eux c'est des occasions de rentrer dedans parce qu'ils savent déjà ce qu'ils vont faire donc vous voyez qu'ici on opère de manière stratégique on a un modus operandi ils ont un système on n'opère pas comme ça c'est des choses qui sont pris en main de manière très 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 sérieuse et donc lorsqu'on voit une journée de baisse comme ça va pour eux c'est magnifique donc vous voyez que là ici vous aussi savoir comme ça que j'ai toujours dit ne pas croire ce que vous voyez dans les médias vous voyez les médias comme CNBC les reporters ils ne traitent pas à ces gens là ils sont là juste en train de raconter bitcoin c'est le thème du moment ça leur permet d'avoir des vues sur leurs vidéos et voilà comme pas mal de personnes que vous voyez là mais ils n'ont jamais été à wall street ils ne savent pas comment on bosse à wall street ils n'ont jamais fait des stratégies pour des personnes à wall street ni quoi que ce soit donc voilà à ce niveau là j'ai même pas besoin de me revendiquer ou de prouver quoi que ce soit les faits ils sont là ok et maintenant ben voilà ça c'est la manière dont wall street est en train de bosser donc ça c'est ce que vous devez comprendre lorsque vous voyez des journées baissières donc c'est parce que je dis si vous voyez le bitcoin arriver à 50 dollars eux ils vont ça va être je crois qu'ils vont faire le nouvel an là bas à wall street ouais nouvel an anticipé donc si ça arrive le je sais pas moi le 18 juillet en plus de la fête nationale du 4 juillet ils vont faire une autre fête nationale là bas à wall street et les gens vont pas comprendre vous allez voir des champs de managers courir tout nu dans la rue vous allez dire ben tiens qu'est-ce qui se passe même moraine buffett je pense va venir s'unir à la fête ouais c'est ça et ben moi ici aussi à partir de madrid ça va être pareil ouais parce que vous devez comprendre c'est quoi mais pourquoi on a déterminé la valeur fondamentale du bitcoin et la projection superposée à l'économie réelle et ça c'est parce que vous allez voir répandu dans les vidéos de youtube institut et tout ça en trois minutes impossible de faire ce travail là et là je vous le montrer je vous démontre et c'est quoi les véritables analyses faites à wall street d'autres analyses comme tom lee et on va dire nous aussi ce qu'on fait ici avec des pro avec des projections et le track record de succès qu'on a par rapport à ça donc là vous avez déjà cette vidéo c'est parce que je dis que cette vidéo est super importante en dix minutes il a résumé réellement le modus operandi de wall street et vous voyez ben c'est pas le genre de vidéo qui a des 1 milliard de vues ainsi de suite non c'est pas ça parce que wall street c'est un club restreint impossible que ces vidéos est autant si vous voyez que c'est du genre de vidéo à un million de vues ben faut plus la regarder pourquoi je le dis bien wall street est un club restreint wall street c'est ce qui gagne les 90% restant 99% restant de la population qui regardent qui font gonfler les ultra vues d'autres choses et ben là c'est sachez que ça fait partie des personnes qui n'auront pas qui n'arriveront pas au succès dans ce qu'ils sont en train de faire pourquoi parce que la source déjà est erronée à la base oui ce sont des stratégies des systèmes et des personnes qui parlent sur base d'aucune connaissance on ne connaît pas wall street dont on ne connaît pas la city ni nulle part et n'ont jamais travaillé à ce niveau là c'est juste parler pour parler rappelez vous l'exemple que je vous ai donné durant la semaine c'était hier je vais le recommencer aujourd'hui pour que vous compreniez ok donc là maintenant c'est ça maintenant lorsque vous voyez ceci que vous avez vu le modus operandi de wall street donc là dit par une personne qui fait le gbc donc il ya les produits phare darling de wall street ce qu'ils aiment bien rappelez vous ils ont oui produits vous avez vu à qui appartient les groupes vous avez bien vu que c'est leur groupe donc leur société mère qui a organisé le consensus qui a amené tous ces hedge fund managers là et ainsi de suite et dont des analystes comme tom lee ainsi de suite pour enfin comment dirais-je pour participer à cela maintenant il faut voir c'est quoi un rapport d'intelligence de wall street c'est quoi un rapport ça ressemble à quoi ici numéro un on va commencer je vais vous montrer quatre rapports numéro un on va aller regarder le rapport de vérité sion donc de reggie middleton qui lui a un excellent track record depuis les crises annoncées de 2008 et ainsi de suite et tout ça donc vous voyez c'est un rapport de 50 pages et ici ils ont fait un rapport avant ils faisaient tout ce qui était bourse ainsi de suite donc toi comment dirais-je ils ont annoncé les crises et l'effondrement six mois à l'avance de compagnies comme bergstein sleyman brothers ainsi de suite et tout ça donc la crise qu'ils a eu aux états unis la finance mondiale mais qui a commencé aux états unis tout ça ils l'ont analysé sur base fondamentale et donc ici vous voyez quoi c'est un rapport du 26 mars 2018 c'est ce qu'on appelle de forensic valuation donc ça c'est de l'analyse forensic donc il y a trois types d'analyses fondamentales enfin quatre il ya la fondamentale il ya la technique il ya le forensic et la quantitative donc vous voyez que ça c'est pas ce qui couvre les rues c'est parce que vous voyez dans toutes les vidéos sur youtube donc là c'est 50 pages de forensic valuation sur une crypto populous et ça c'est des rapports qui valent ça vaut cher ça et ça c'est un rapport qu'ils ont donné pour le public gratos donc ça si vous êtes sur leur page verité si vous allez pouvoir télécharger celui-là et le reste bien sûr bah il faut payer donc ça c'est leur token donc le veritas c'est une utility token qui vous donne accès à ce genre de rapport vous voyez là c'est un rapport de 50 pages donc là vous voyez c'est des choses qui sont réellement sérieuses donc vous voyez ici comment est-ce qu'ils évaluent la chose vous voyez exactement bah comment est-ce qu'ils sont en train de faire comment dirais-je voilà les évaluations que eux ils sont en train de faire quelles sont les métriques qu'ils ont pris qu'est ce qu'ils sont en train de regarder leur modèle par rapport à l'économie par rapport à quelle industrie ils y sont l'évaluation la méthodologie qu'ils ont employé et la projection dans le futur et vous voyez que là au niveau financier mais il se base sur les revenus sur les coûts ils font un scénario rappelez-vous les scénarios c'est important pour voir bah tiens qu'est ce qui pourrait se passer est ce qu'on appelle ébitda et ainsi de suite vous voyez là ce sont les terminales de vie qui sont très 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 on va dire complexe et poussée et là c'est ce qu'on emploie à wall street donc toi l'ébitda c'est earnings before interest taxes depreciation and amortisation il y a le hébit et le hébitda donc ça ce sont des choses très importantes et eux ils vont jusque là donc ça c'est ce qu'on appelle le forensic analysis ouais donc ça c'est ce que le big money de wall street paye afin avant de rentrer donc ils n'ont pas tout juste j'ai du capital j'ouvre mon compte à binance en cinq minutes et ça y est on est parti pendant le consensus parce que ouais c'est consensus ouais on a si ça non 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 il ya un autre modus operandi ici on se prépare et on ne rentre pas au prix auquel ils sont là on les veut encore bien plus bas ok donc là vous voyez exactement eux comme ils font aussi c'est une boîte de recherche et ici ils se basent sur quoi ben forensic fondamentale comparative analysis voilà ce qu'ils font ok et là rappelez vous ils ne sont pas dans tout ce qui est risque donc la way le sommaire la compagnie tout ce qui est fait donc la way pendant une cinquantaine de pages les plus les contres popoulous ce qu'ils ont ce qu'ils font leurs modèles vous voyez pas mal de formules qui sont utilisés et bien sûr la structure du management de la compagnie c'est ultra ultra important de comprendre la structure de la compagnie comment est ce qu'ils vont faire des sous comment est ce qu'ils comptent faire des souhaits instituts et ils ont contacté et ils ont envoyé des questions à popoulous et popoulous n'a pas répondu à tout donc oui que sur 30 questions ils en ont répondu je pense à 22 ou 21 oui que ça ce sont les rapports pour lesquels les personnes payent à wall street ça c'est toute la différence tout commence ici on génère une idée et boum on y est là donc là vous avez vu vérité si hommes ce qu'ils font et même au niveau crypto et que maintenant au niveau crypto on est un peu plus dynamique et un peu plus créatif pourquoi pour arriver à ce niveau là maintenant on va à un autre donc on a vu que jimmy nolton manhattan donc wall street new york lui aussi a commencé sa carrière à plus d'une chose donc il a commencé sa carrière dans le monde financier instituts maintenant on va regarder un autre rapport et on va avoir un rapport de monsieur raoul paul raoul paul c'est un ancien banquier d'investissement et un ancien hedge fund manager de la citi donc ici on va un qui le fait à la citi et oui ce sont des rapports mensuels et là c'est de janvier 2015 et oui c'est quoi c'est de global macro investor donc là voilà exactement ce qu'il fait donc là vous allez voir exactement basse exactement le même show le même genre comment dirais-je d'analyses et ainsi de suite et donc c'est pareil donc oui tout commence ici c'est de la globale macro et là ça commence toujours par des fondamentaux donc oui c'est qu'il est en train de faire ainsi de suite et tout et tout le travail là donc ça fait déjà dix ans donc ça fait déjà depuis 2005 qu'il faisait ça donc avant ça il était déjà il a bossé dans d'autres endroits donc oui ici là il a bossé avec l'ex-vandam avec l'ex-vandam ceux qui savent les gg partners il était là l'ex-vandam c'est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer ici à excetrio à une autre occasion je vous montrerai ce qu'on a pu faire et ainsi toutes les discussions qu'on a eu avec eux mais bon voilà donc là il parle exactement ben de ce qu'ils sont en train de faire donc là maintenant ben regardez un peu ce qu'ils font au niveau du rapport ben voilà le rapport est là donc oui ça ce sont des rapports fondamentaux pour lesquels avant d'entrer dans n'importe quel type d'actifs on regarde ça vous voyez que ce sont pas des graphiques qui comme on dirait je qui vous saute à l'oeil et qui vous parle mais voilà exactement ce qui se passe voilà les perspectives et vous allez continuer comme ça durant 50 pages ouais et là bien sûr il ya l'interprétation de ce qu'il y avait le risque le long terme et tout ce qui est en train de se passer oui là ici ou est quoi le fard du pétrole par rapport aux dollars donc là c'est de la globale macro on reprend tout et donc là et c'est ça et après ben l'issue de ces choses là et donc là comme vous voyez ben voilà c'est ça ça c'est un rapport on va dire fondamental global macro avec tout ce qui est en train de se passer et par rapport à ça ben voilà le hedge fund manager qui reçoit ça les investisseurs les familles office tout ce que vous voulez bas sur base de ça ben après ils vont se dire tiens on peut générer une idée par rapport à ça et voyez là aussi déjà en 2015 il parlait déjà du bitcoin oui et le bitcoin était où à 300 et des poussières dollars il venait d'atteindre les 1200 et moi je suis rentré dans le rebond du bitcoin ici au 600 me fixant sur la target des 1200 déjà avoir tenté d'avoir un 100% des dedans ma première opération dans le bitcoin c'était un 300% de retour pour moi et pour mes clients donc c'était quelque chose de magnifique et là voyez qu'on en parle déjà ouais donc là c'est ça ça ce sont les véritables rapports de ce qu'il ya de ce qui est en train de se passer à wall street maintenant donc il ya énormément d'argent avant de rentrer dans l'actif l'argent premièrement est ici donc là les personnes sont au fourneau en train de générer des idées en train de faire des analyses dedans vous avez vu vérité c'est son équipe c'est ce qu'il fait vous avez vu ici raoul pas ancien de la city ainsi de suite voilà lui c'est ce qu'il fait donc ça c'est numéro 2 maintenant on va regarder les analyses que font tom lee donc tom lee lui-même que vous avez vu de wall street voir exactement quelles sont ses analyses donc de fun strats ainsi de suite tout ce qu'ils ont n'aurait exactement sa boîte et quels sont les modèles d'analyse que même ils sont en train de faire et oui c'est ça donc lorsqu'on fait ce genre d'analyse c'est quoi c'est pour créer de la valeur par rapport aux clients et après je reviendrai sur le petit modèle que je vous ai montré durant la semaine enfin le petit dessin que j'ai fait pour vous expliquer exactement c'est quoi ce niveau de valeur ajouté exactement à chaque phase donc exactement voilà c'est ce qu'ils sont en train de faire exactement comment est ce qu'ils sont en train de créer et réellement de la valeur par rapport à ce qu'ils ont donc voilà exactement tout ce qu'ils sont en train de faire donc là vous voyez les différents points donc la vue du marché ce qui est au niveau des portefeuilles stratégie pour des portefeuilles ensuite sélection des actifs à mettre dedans et ensuite de la recherche quand on dit bespoke recherche ben c'est ça ben directement ben les clients ils font comment dirais-je des rapports de recherche qui sont personnifiés donc personnalisés pour les clients et ensuite bien sûr qu'est-ce qu'on est qu'ils vont faire ben voilà distribuer cela au client c'est à dire voilà faire l'interprétation du rapport au client directement donc vous voyez que là ce sont des rapports sur quoi cela est basé des rapports sur base de portefeuilles et ainsi de suite et tout ce qui est tout ce qui va et il y a un mot qui est clé ici donc c'est un mot que vous allez voir rappelez vous wall street bouge toujours en consensus donc là sur base des mouvements qui peut y avoir vous voyez crowded trades donc des crowds c'est à dire foules donc là sur base de la psychologie des foules mais il faut voir s'il ya un consensus ou pas quand c'est consensus que ça veut dire ben tous les hedge funds ainsi de suite se mettent d'accord pour dire bah tiens on va être haussier sur le dollar par exemple et quand c'est non consensus ben voilà c'est juste sur base de la psychologie ben c'est l'effet mouton l'effet moutonnier mais donc là ce mot c'est un mot très important et c'est pas pour rien et ce n'est pas anodin pour c'est pas pour rien que l'événement qui se passe à wall street s'appelle consensus vous voyez que même dans le nom d'un événement il vous dit exactement ben comment il bouge c'est en consensus qu'ils vont bouger en consensus qu'ils vont rentrer et c'est ce qui est en train d'essayer d'être mis sur place et ça ça prend du temps oui comme on dit rome ne s'est pas fait en un jour ben ici c'est pareil ok donc vous voyez exactement ici bas sur base de quoi ils sont en train d'analyser et le mot clé qui vient c'est quoi fondamentale analyse fondamentale et avec une partie quantitative ok donc là vous voyez exactement comment ils sont en train de bosser comment est-ce qu'ils sélectionnent des actifs et ainsi de suite et tout ça donc voilà différents noms donc vous voyez que ce sont des rapports qui ne parlent pas tellement à la grande majorité des personnes ça qui dit que ça ce n'est pas ce qui court les rues ce qui est répandu on va dire au niveau d'internet est ce que l'on voit non ça n'a absolument rien à voir ça c'est autre chose et rappelez-vous leur trading à eux comment cela donc là tous ceux qui ont les vidéos modules et ainsi de suite c'est l'église que je parle lorsque vous m'entendez parler des trois niveaux ben là ça c'est le niveau échec et ensuite il ya le niveau puzzle et ensuite on va au casino et là maintenant c'est ce qui est en train de comment dirais-je de se passer maintenant ici vous voyez un peu leur équipe vous voyez que tom lee lui fait les stratégies portfolio vous et qu'ils ont un analyste technique mais maintenant regarder ici au niveau du régime d'analyse vous voyez exactement commune en train d'analyser ainsi de suite et l'historique très important de connaître l'historique du marché dans lesquels vous allez venir et comment dirais-je investir et le cycle de vie ainsi de suite d'une comment dirais-je d'une tendance et ainsi de suite et recommandations des secteurs le statut du marché tout ça c'est lui qui fait et là il fait ça sur base vidéo sur base vidéo leur analyste technique que vous voyez ici lui fait l'analyse technique vous voyez exactement comment il le fait mais maintenant regarder un truc qui est clé la chose qui est clé ici c'est quoi ils vous disent comment ils font l'analyse technique et regardez ici c'est quoi weekly technical strategy donc leur stratégie est basée sur du weekly et après qu'est ce qu'ils ont ils ont une daily publication c'est-à-dire quoi ben une publication journalière c'est-à-dire voilà et les marchés il ya toujours quoi ben il se passe toujours c'est quoi la publication ben le marché ouvert à 100 il a fermé à 110 voilà mais la stratégie elle est faite sur du weekly donc là déjà ça doit déjà vous faire tilt mais qui ne sont pas dans la folie quotidienne au quotidien peu il peut avoir un jour haussier un jour baissier là c'est jouer avec vous et là c'est quoi ça c'est le travail de CNBC on doit avoir des personnes on doit avoir quelque chose on doit être là ouais ça c'est le weekly mais la stratégie qu'on voit bien ici stratégie est faite sur du weekly ok donc là déjà bah vous voyez donc ça déjà c'est un truc que vous devez vous dire ah tiens on regarde pas la même chose ensuite vous avez quoi le focus quantitative une stratégie quantitative et sciences des données donc il ya aussi des modèles qui sont faits et là sur quoi ben on a toutes les données que l'on a au niveau du marché quotidien le marché ouvert à 100 il a fermé à 110 il y a eu autant de volumes acheteurs autant de volumes vendeurs tout ça c'est rentré dans une base de données il ya un modèle qui est fait et ça se fait donc là je vous ai souvent montré le même modèle que j'utilise au niveau de ma feuille de calcul et c'est ça et vous pouvez aussi mettre des fondamentaux dedans donc là vous pouvez faire tout ce que vous voulez ça c'est le côté quantitatif donc là il faut du rush de la recherche et des données et des historiques là dedans ok et bien sûr il y a aussi une personne qui est à washington pour voir ce qui se passe au niveau de la loi doit et de tout ce qu'il ya si une loi change pourquoi il ya un risque qui est associé à cela mais maintenant on a la sec la cftc qui sont derrière les crypto les icos instituts donc là c'est très important il ya aussi un risque associé à cela donc c'est très important de le savoir donc avec elle ça ça fait partie de l'analyse donc exactement mais ce qu'ils ont ils ont du macro fondamentaux et pas mal de choses exactement comment est ce que le tout est construit donc vous voyez que ça ce n'est pas ce qui court les rires d'anglais là je prends cette émission pour vous montrer vraiment l'intérieur enfin ce qui se passe réellement au niveau de wall street maintenant quels sont les clients qui a wall street rappelez-vous dans la vidéo du monsieur du greyscale on a bien vu les clients qu'ils ont ce sont les asset managers les hedge funds les pension funds wealth managers et les family office rappelez-vous george soro c'est son family office qui est rentré là au niveau des asset managers et des fonds managers là on peut dire là c'est en connexion avec des ventures capitalistes et ainsi de suite pourquoi un hedge fund manager peut prendre une partie de son capital et le donner à un vc oui un family office peut prendre une partie de son capital et le donner à hedge funds un pension fund peut prendre une partie de son capital de donner à asset manager ou à hedge funds oui et donc là où est qu'il y a les size donc là c'est de 5 milliards à 1 trilliard de 100 millions à 25 milliards de 10 milliards à 500 milliards de 150 millions à 50 milliards et ça ce sont leurs clients n'ont vu que ce genre de rapport ce genre de fondamentaux ce genre de manière de faire est réservé à cette clientèle là donc qu'est ce que ça veut dire que vous ici sur youtube toi qui a appris en regardant youtube à gauche à droite tu ne trouveras jamais cela donc tu pars déjà perdant ok dès le départ tu pars perdant pourquoi parce que tu n'as pas accès à la même chose tu as du capital tu es dans binance et ça y est c'est fait tu participes à un groupe sur facebook où tu regardes quelques vidéos sur youtube et non ça c'est pas tout le trading t'as lu 10 livres c'est pas tout le trading ok c'est pas ça ici la valeur est ajoutée à ce niveau ci ouais donc là vous exactement tout ce qu'eux ils sont en train de faire donc là vous avez vu le travail que font ce genre de personnes à ce niveau là maintenant j'en viens à nous nous ce que nous on fait on a ici illustré une des parties dans notre track record donc ça c'est disponible sur internet c'est un travail qui était fait au niveau fondamental sur un secteur en particulier et c'était le secteur quoi secteur technologique et ici dans tout ce qui était en industrie secteur internet donc là là c'est le travail donc là c'est cet hier qui lui s'occupe de ça ici oui c'est un travail qui était fait au mois de mai 2010 et donc il ya un an exactement le résumé du travail pour les clients ici donc bien sûr c'était en c'était hispanique donc exactement bah tout ce qu'il ya donc vrai que c'est la même chose du même niveau efficacité face et face à l'efficience ainsi de suite et tout ce que vous voulez bas tout le modèle tout ce qui était utilisé les toutes les compagnies qui ont été analysés donc ça c'est juste au niveau fondamental ça c'est lui qui le fait et moi je viens avec la stratégie et l'analyse technique donc là c'est fait par après maintenant là ce que je vais vous montrer c'est juste pour dire exactement bas les phases donc le client à son capital il paye pour de la recherche la recherche elle est faite nous on fait les modèles le modèle il est fait parti parata sur base de ce modèle fondamental on en revient à quoi on arrive à ce qu'on appelle on arrive à un résumé résumé c'est quoi ben le top des compagnies qu'il faut regarder ici on va retenir quatre noms amazon netflix google et facebook donc ça va au niveau des ingrées c'est à dire quoi des revenus de l'efficience au niveau général donc efficience générale donc selon les compagnies qui sont au top et maintenant au niveau des visites donc facebook c'est plus de deux milliards d'utilisateurs google ben google on peut pas s'en passer amazon au niveau des revenus ben c'est la compagnie qui est au top donc aujourd'hui maintenant ben jeff bezos qui est le ceo d'amazon c'est la personne la plus riche et netflix c'est la compagnie qui est en train de tout casser maintenant rappelez vous ça c'est mai 2017 on finit avec ça ici mai 2017 maintenant qu'est ce que l'on fait nous mai 2017 on va regarder maintenant ben ça c'était mai 2017 l'analyse aujourd'hui ce qu'on va faire c'est quoi parce qu'on va regarder ben on est où mai 2017 on va prendre les quatre actifs desquels je vous ai parlé et maintenant regarder l'analyse a été faite ici sur base de cela fondamentalement se me dire tiens il faut acheter ces compagnies là vous avez amazon qui est à la hausse alphabet qui est à la hausse facebook est à la hausse netflix est à la hausse et vous exactement d'où on est ouais donc là sur base du fond des fondamentaux on sait où on va aller une fois qu'on sait où on va aller on fait la stratégie d'intervention risque management premièrement money management combien d'argent on va mettre dedans mon point bas maximum et ma target pour aller vers la hausse et ouais c'est ça donc là c'est l'union entre ce qui est fondamentale et technique mais technique vous voyez qu'on n'en parle pratiquement pas pourquoi technique ça intervient ici on a pas mal de modèles quantitatifs qui peuvent le faire pour nous aussi donc là tout ça pour vous montrer quoi la différence entre ce qui est en train de se passer à wall street et ce qui se passe ici au niveau comment dirais-je particulier vous voyez que wall street ils ont pas mal de choses qui sont mises en place pour leur permettre d'arriver à ça mais qu'il ya eu le fondamental et le technique est arrivé après et ensuite on y va donc ça ce sont les trois niveaux le niveau échec et le niveau puzzle et le niveau casino donc qu'est ce que ça veut dire ici 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 je dois vous résumer cela donc ça je vais le faire pour vous ici le niveau que vous avez vu le premier niveau donc l'échiquier c'est ce que vous avez vu on va dire quoi ça c'est tout le jeu tout l'enjeu fondamental une fois que tout ça est parti on a un puzzle un puzzle qu'est ce que ça veut dire c'est à dire qu'on a une image qui vient donc où c'est positif pour l'actif ou c'est négatif dans ce cas si vous avez vu que pour tous ces actifs c'était quoi c'était positif une fois que l'on sait que l'image est positif on va dire qu'on est acheteurs qu'est ce que l'on fait on vient déterminer un point d'entrée comme vous avez vu un point clé j'ai bien vu que faune straight regarde les choses en weekly la stratégie est faite en weekly et non en daily vous comprendre le pourquoi est ce que certains même pas certains pourquoi est ce qu'une activité au niveau journalier mais là c'est une autre vidéo donc là vous voyez que c'est ça et une fois que c'est fait que nous on a l'échec qui est complet on a l'image du puzzle qui est complète qu'est ce qu'on fait après ben après on intervient au casino donc le casino ça veut dire quoi ben je vais chez mon broker et on fait quoi bon passe les ordres donc ça veut dire quoi je passe mon ordre d'achat pour toutes ces choses là au niveau que vous avez vu ici donc là 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 et là donc là ça équivaut avec la période à laquelle on est rentré et ouais après ben voilà où ces actifs sont allés donc qu'est ce qui se passe nous aussi on a profité de ces trades moi principalement amazon et google c'est ce que j'ai traité fortement facebook j'étais pas trop dedans netflix c'était mon seul regret voilà on dit netflix j'ai pas été dedans j'étais dans je crois au début 2018 rapidement à la hausse mais ce gros mouvement j'ai pas profité avec moi je veux des gros mouvements avec que là on a anticipé ce mouvement là mais on est un an après et c'est là et ça c'est le travail et ça tout analyste un track record qu'on voit ici voilà là je vais montrer une partie dans notre track record qui était fait vous pouvez retourner dans le passé et voilà ce que nous on a ouais donc là c'est ce qui fait que nous après comme je dis on est une boîte d'analyse et de recherche on fait cela pour d'autres personnes pour les clients qui viennent et ça ça coûte de l'argent c'est un travail à 3700 euros ça c'est ça alors imaginez vous à wall street ce que c'est parce que c'est énormément de travail c'est pas deux pages c'est pas une vidéo de trois minutes donc ça c'est sérieux maintenant on revient à ce qui s'est passé aujourd'hui donc vous avez vu l'après consensus ainsi de suite et tout ça il faut comprendre réellement pourquoi et maintenant pour est-ce que wall street principalement commence à rentrer uniquement maintenant et uniquement à cette période il faut revenir dans l'histoire rappelez vous de vous être un étudiant de l'histoire ici on va étudier rapidement l'histoire de quoi de ce qu'on a vu au s&p 500 les points clés que l'on avait on vient à 2000 2000 c'est quoi nasdaq donc ici c'est le ndx le krach du nasdaq boum nasdaq est tombé et 2001 les deux tours ensuite ici 2008 qu'est ce qu'on a la crise financière ok donc la financière mondiale boum là c'est tombé et ici qu'est ce qu'on a dans cette période là et ici tout en bas c'est quoi on a satoshi nakamoto qui nous sort le bitcoin et bien sûr après tout ce qui est en train de se passer au niveau du blockchain c'est son fameux white paper qui est sorti à cette période là et on a eu tout ça rappelez vous ici pourquoi est ce que c'est important de délimiter cela de comprendre l'histoire ici qu'est ce qui s'est passé il ya eu un problème de confiance confiance perdue numéro un wall street c'était ce que vous avez toujours vu wall street à la télévision et plus quoi gouvernement donc vous voyez que Anna a depuis la création du bitcoin et du white paper et ainsi de suite vous avez vu que durant tout ce temps ils n'ont jamais été dedans pourquoi parce qu'ils ne pouvaient pas commencer là à venir ainsi de suite si imaginez vous le gouvernement a dit bah tiens on a foiré ici et maintenant on va vous sortir le bitcoin et le blockchain jamais personne n'allait avoir confiance vu déjà ce qui s'était passé là vu qu'après il y a eu des belles out et ainsi de suite et tout ça donc il y a eu des sauvetages et les politiques monétaires ont changé depuis là donc vous voyez qu'on est dans un autre monde ça c'était comme le yes week end de barack obama en plus j'en parlais avec un client cette semaine ci et d'un autre côté bah c'est quoi bah c'est quoi le slogan du bitcoin décentralisation blockchain fini le gouvernement fini la devise fiat la monnaie du peuple et voilà donc ça c'est ce qui a permis le bitcoin d'avancer jusque là et le prix du bitcoin donc son prix max c'était juste quoi ben c'était un indicateur pour monter pour montrer jusqu'où cela peut aller jusqu'où l'euphorie on va dire la population peut aller par rapport à un actif qui pseudo décentralisé et pseudo lui donne le pouvoir et ainsi de suite ok maintenant que le bitcoin est arrivé là où il est vous voyez que maintenant on va dans la direction inférieure et regardez bien comme ici mais je vous que ça c'est le bitcoin qui est là et le bitcoin tombe ici imaginez vous ben qu'est ce qui se passe au niveau de la population qui eux sont comme ça mais rappelez vous vous l'avez vu que les investisseurs de wall street eux pendant qu'ils voient ce genre de baisse et ici ils sortent le champagne pour eux c'est la grande fête pour eux ils sont in à chaque fois que c'est en train de baisser c'est leur point d'entrée donc ici on va dire wall street pour tout le grand monde financier c'est eux c'est ici qu'ils interviennent et une fois qu'ils interviennent et qui prennent tout le monopole ici bah tout ça c'est à eux ça c'était la population qui avait on a laissé on les a laissé laisser 90% on va dire imaginez vous que c'est le bitcoin et wall street on avait que 10% mais après qu'est ce qui se passe ici vu que la population est en train de tout revendre qu'est ce qui qu'est ce qui se passe ici c'est que wall street va sortir avec les 99% du btc dans sa poche et le grand public ici n'en aura plus que 1% pour la population donc ils viennent avoir le monopole mais c'est dans ces parties là dans ces moments créés là qu'ils sont en train de venir et de rentrer dedans mais ne rentre pas dedans n'importe comment vous avez bien vu ils sont là basés sur les fondamentaux maintenant c'est les équipes qui sont en train de travailler l'information travail les analyses sérieuses et non les analyses techniques dans lesquelles tout le monde peut faire des vidéos là comme ça et tracé des lignes comme vous voyez ici à l'écran et que leurs analyses leurs rapports pour lesquels on paye des maths dollars donc on paye énormément d'argent pour ça ça ne parle qu'à une certaine donc c'est ce n'est dédié qu'à une certaine partie de la population ceux qui sont ici les 1% qui ont là donc là maintenant en train de faire des stratégies comment arriver à avoir mettre la main sur les bitcoins et les toutes les crypto qui leur intéresse ok donc là je dis bien que ce genre de vidéos ce genre de modus opérant d'instituts ça va pas être compris du grand monde donc moi je vous ramène wall street avec ce que moi je suis en train de faire donc moi ça va être le pont pour vous permettre de comprendre ce qui se passe et comme on dit pas comprendre qui pourra les plus malins ceux qui peuvent en profiter comme ceux qui en profitent ici dans le canal ceux qui profitent des services et des solutions bas chapeau pour vous c'est cool ouais que nous on continuera on avait commencé avant tout cela avant les crypto on était là pendant les crypto on est là bah tiens on a vu les crypto bah tiens c'est un actif en plus pourquoi il est sous-évalué bah tiens on y est dedans et après les crypto on sera encore là mais il y a pas mal de choses qui se sont créées juste à partir des crypto mais une fois que les crypto arriveront à zéro ou imaginez vous comment ils seront lorsque les crypto arriveront à 50 dollars tous les pseudo gros gros qui sont sortis là du jour au lendemain ils seront plus là pourquoi parce qu'on va les chercher pour les pendre ouais et là rappelez vous ce que je dis toujours au début donc ceux qui me suivent depuis un bout de temps j'ai toujours dit je ne suis pas crypto centrique les crypto ont une place c'est un certain pourcentage de mon portefeuille comme vous avez vu c'est ce que l'on fait réellement à wall street c'est une partie on a ce qu'on appelle le money allocation combien de pourcentage de mon capital je vais mettre dans les crypto ok donc là voilà c'était une longue classe fondamentale mais c'était nécessaire et maintenant je vais vous donner le reste des émissions qu'est ce que l'on a ici maintenant d'après pas mal de personnes on reste à wall street le point comme il dit ici c'est quoi pour que tout le monde soit ouais on va dire ici pour la plus grande partie de la population c'est l'éducation au niveau du bitcoin et des blocs chen qui est super important donc il faut s'éduquer savoir c'est quoi pour le moins au moins lire le white paper aujourd'hui on a pas mal d'outils qui vont vous permettre de traduire ou de faire ceci ou de faire cela et vous voyez que pour le moment ben voilà c'est c'est tous ces personnages qui sont là donc ici c'est quoi on parle d'une recovery au niveau de quoi l'éducation mais ici il parle pas spécialement de l'éducation pour le grand public il parle d'éduquer wall street éduquer des personnes comme warren buffett comme vous avez vu ce sont des clients qui ont des 50 milliards et plus donc là c'est ça la chose faut bien comprendre numéro 2 ici on continue on va à crypto insider donc on retourne à cnbc et on on ramène rainer qui présente crypto traders de crypto africa et encore pas mal d'autres personnes et on parle un peu ici de tout ce qui est en train de se passer et maintenant ici le côté positif c'est quoi c'est qu'on parle de régulation rappelez-vous cela n'est la régulation et parce que la régulation peut être une chose positive toutes ces personnes que vous voyez ici rappelez-vous même kobe bryan qui était une star du basket ball tout le monde le connaît de los angeles maintenant il est dans wall street il a un fonds de c'est un venture capitaliste et il est basé aussi bon entre los angeles il est pas loin de san francisco donc lui aussi se lance dedans donc vous voyez que voilà parce qu'il est comme il dit lui-même dans l'interview donc regardez lui-même j'aurais préféré commencer cela avant de faire une carrière dans le basket parce que c'est là qu'est le big money ok et donc la chose ici c'est quoi c'est que la régulation c'est quelque chose de bon bah pourquoi pour eux pourquoi parce que eux vont pouvoir mettre de l'argent dans un dans un environnement qui est régulé régulé comme quoi régulé comme lorsqu'on investit avec apple régulé comme lorsque je suis avec des etf régulé comme lorsque j'opère avec des futurs donc là c'est quelque chose que l'on connaît donc je peux mettre mes dollars tranquillose dedans rappelez vous c'est quoi c'est maintenant les crypto sont un actif en plus dans l'univers du trading donc qu'est ce que ça va se passer par le réguler comme tout le reste est régulé donc c'est à dire quoi bah le game continue pour nous donc exactement c'est ça et c'est ce qui est en train de se passer maintenant ok maintenant on continue et là on retourne à consensus et on encore rainer ici et c'est lui qui présente cela et là il était à consensus 2018 donc là il a fait pas mal d'interviews regardez pas mal de personnes ainsi de suite parler de ce qui est en train de se passer du trading et ainsi de suite le tout en live depuis l'événement donc là c'est comme si vous y étiez donc là voilà là ici vous avez la vidéo elle est là pour vous et ici on va ah oui j'avais oublié c'est ça c'est un point très important heureusement que je l'ai mis là rappelez vous on a parlé depuis dans toute la baisse que l'on a vu on a vu la SEC la CFTC il y avait la première couche la semaine passée qui était upbeats enfin mt gox upbeats puis jensen wong de nbidia donc c'est commentaire négatif malgré un bon rapport trimestriel et cette semaine ci on a eu CFTC donc c'était le 24 mai qu'on a vu donc il y a 48 heures mais avant ça plutôt dans la semaine qu'est ce qu'il y avait il y avait le oui qui est comme dit ici donc bitfinex et son tax requirement donc maintenant bitfinex a demandé à des clients des gros clients donc les whales de comment comment dirais-je d'envoyer leurs informations fiscales de taxes à l'exchange et ceux ci n'ont pas été contents du tout donc des whales donc vous voyez ce sont des pools donc des traders qui se mettent ensemble ils mettent du capital ensemble donc c'est beaucoup beaucoup de capital et ils ont dit qu'ils n'étaient pas contents avec ça donc ce qu'ils ont fait ils ont bougé donc vous voyez que cela a provoqué aussi qu'on voit ici la correction d'entrée du bitcoin c'est à dire quoi ce mouvement baissier donc ça c'est ce qui s'était passé au début de semaine et la deuxième couche c'est ce qu'on a vu de 24 avec la sec et la cftc donc là c'est ce qui a permis ce qui a provoqué la perforation du niveau des 8000 ouais donc là ça ce sont les choses qui a maintenant la cftc en train de regarder cela pourquoi pas parce que ça ça peut être du de la manipulation à un certain niveau rappelez-vous si Wall Street a envie de rentrer bah il faut quelqu'un qui soit prêt à vendre et qui soit prêt à baisser le prix mais il faut qu'il y ait quoi plus d'offres que de demandes donc quand on dit plus d'offres plus de personnes qui sont en train de vendre c'est à dire qu'on met beaucoup de bitcoin comment dirais-je en vente et s'il n'y a pas assez d'acheteurs et ben les vendeurs disent non moi ça m'intéresse pas de racheter à ce niveau là et ben on doit baisser alors maintenant imaginez-vous que Wall Street et moi on a des ordres bien plus bas 3000 2000 enfin 6000 5000 4000 3000 etc donc si entre 7500 et 6000 il n'y a personne qui veut acheter alors que tous ces whales sont en train de vendre bah qu'est-ce qui va se passer le prix va directement tomber à 6000 on va commencer à négocier à partir de 6000 rappelez-vous ici c'est une négociation et ici c'est qui qui c'est qui a l'aval qui c'est qui est en amont ici donc qui c'est qui a le mot qui c'est qui a le pouvoir c'est celui qui a le capital et qui a le capital pour le moment ceux de Wall Street et pour ce niveau là non c'est pas assez bas pour nous donc là comme je l'ai dit et je vous le répète tout durant toute la semaine préparez vous psychologiquement avoir des niveaux plus bas vous devez avoir tous les scénarios possibles et vos stratégies comment dirais-je en accord avec cela un système en accord avec cela et vous préparez émotionnellement psychologiquement avoir des niveaux plus bas que ferez vous rappelez-vous l'image qu'on avait montré lorsque vous avez vu qu'il y avait une image à côté lorsqu'il y avait le gars de jbtc enfin du grisquel qui est en train de parler qui disait que non pour nous c'est magnifique d'avoir une journée pareille et d'un autre côté une image un thumbnail avec une flèche qui allait vers le bas et enfin le spécialiste de Wall Street avec la tête sur le front pour se dire ah quelle journée ça va être non comme je dis moi lorsque je vois des niveaux pareils je pète le champagne il ya énormément d'autres que j'ai placé qui sont bien plus bas une fois que j'aurai fini le global que tu researches je reviendrai sur une vidéo insider trading parce que ça me manque d'en faire et parler un peu des stratégies que j'étais en train de mettre sur pied par rapport à ça de toute façon j'ai tout catalogué donc j'ai tout ici je vais réorganiser un peu mes feuilles de calcul comme ça c'est à dire ça va être bien mieux organisé et bien plus agréable pour vous en vidéo donc ça pour mes insiders tous ceux qui ont les vidéos modules vous l'aurez donc une fois que je finis le global que tu researches je reviendrai dessus on va revenir sur le trimestre baissier sur ce qu'on a eu les stratégies d'intervention les probes à les probabilités des niveaux bas et ensuite les mouvements haussiers donc là ça va arriver ne vous inquiétez pas mais vous voyez qu'ici il ya encore des catalyseurs qui sont rajoutés et donc là c'est ça donc là ici on revient bas sur ces où il voyait c'est ça c'est le well pool une communauté de des traders qui sont principalement focalisés sur quoi se retraitait le bitcoin et donc voilà à travers bit à travers bitfinex pas content à travers ce qui se passe au roi parce que maintenant ils vont devoir divulguer ce qu'ils ont au niveau de tout ce qui est taxes finances ainsi de suite et tout ça et donc là maintenant bitfinex va faire comme les brokers bourse dans dire que directement eux ils envoient tous vos reçus donc tous vos transactions ils envoient directement à la fiscalité qui vous convient donc si vous êtes de france va directement bas le fisc de france va directement le recevoir et ça ça n'a pas plu à pas mal de traders pourquoi est-ce qu'ils vont opérer vers des exchanges hong kong ainsi de suite c'est déjà un exchange qui est basé dans une juridiction offshore et lorsque vous opérez de manière institutionnelle vous regardez bien l'endroit où voulez vous aussi placer votre compagnie donc si vous opérez à travers une compagnie ça dépend d'où vous la passez d'où vous la placez pardon vous allez avoir des possibilités fiscales bien plus attractives que dans d'autres endroits que dans tout ce qui est onshore ça c'est déjà premièrement ce qui est évident donc voilà donc là c'était la deuxième couche enfin la première couche de la baisse maintenant ici vous voyez qu'il y a de plus en plus de choses qui sont en train d'être créés vous voyez qu'il y a les fameux terminal de bloomberg maintenant il y a le terminal blockchain qui vous permet de faire quoi d'être là et de pouvoir opérer directement dans les cryptos comme un pro vous voyez qu'il y avait le terminal bloomberg maintenant on a le terminal blockchain donc voilà vous voyez s'il ya toutes ces choses qui sont en train d'être créés c'est pourquoi bon voilà ici on fait la référence avec le fameux terminal bloomberg c'est parce qu'il y a de plus en plus d'institutionnels qui vont commencer à rentrer donc ils vont commencer à utiliser cela donc oui tout simplement c'est quoi ils sont en train de mettre sur place les outils ils vont tranquillement petit à petit et ils ont leurs équipes d'analystes et des personnes qui sont en train de créer des choses pour eux parce qu'on sait qu'ils vont avoir une grosse demande par rapport à tout ça donc là ça arrive la chose étant c'est quoi c'est que c'est vous qui vous devez vous mettre au niveau de ces personnes donc maintenant vous comprenez ma démarche lorsque je viens vous parler de wall street c'est vraiment le train wall street le canal c'est ça c'est l'intelligence la manière de faire que tu as wall street la ramener maintenant au grand public ouais et comme vous voyez ici nous on fait les choses sérieusement et le travail que nous on fait il ya des véritables wall street qui sont là qui viennent et qui vont valider et on va ramener ça ici aussi pour le grand public rappelez vous ça va pas être pour tout le monde tout le monde ne va pas le comprendre mais là voilà moi j'ai ce que je peux aider et donc voilà on fait ce qu'on peut faire donc voilà comme je dis à la fin de la journée regarde regardez votre terminal et regardez la performance que vous avez la différence elle est faite là wall street ils sont toujours au dessus ils vont rester au dessus ils sont en train de s'armer pour rester au dessus et voilà maintenant ce qui se passe à un niveau qui est bien plus bas par rapport à ça j'allais au lié que j'allais vous faire quoi ce que je vous disais donc au début c'est quoi la chose c'est la suivante et on fait une division non des divisions deux premier ici on va dire c'est la grande population le petit investisseur et ici on va prendre wall street chacun commence avec 10 donc 10 c'est quoi bah c'est votre patrimoine c'est votre capital ce que vous avez et ainsi de suite et tout ça donc ton capital ton patrimoine ce que tu as donc et dollars des euros tout ce que tu veux pareil ok dit ça peut être dix mille ça peut être 100 ça veut juste prendre un chiffre au niveau de la population vous avez bien vu que personne ne cherche à payer pour ce qu'il ya oh tiens je vais regarder des vidéos sur youtube il ya un youtubeur qui va être là qui va être cool et on va apprendre donc youtube c'est quoi l'accès à youtube c'est gratuit l'accès à la vidéo ben c'est gratuit comme moi mais connu ici à travers youtube c'est gratuit donc il ya rien juste de quoi vous échanger votre temps dans l'espoir de pouvoir retirer quelque chose de juteux et de concret et de consistant de cette vidéo donc ajout ici valeur ajouté zéro euro d'un autre côté qu'est ce qui se passe opérer à travers un exchange combien de temps ça vous a fallu cinq minutes combien est ce que vous avez payé par rapport à cela pour voir entrer dans l'exchange ainsi de suite coûts zéro euro hormis commission je dis bien hormis commission donc ici on fait dix plus zéro plus zéro c'est égal à combien à dix donc là vous voyez que vous sortez quand on est chanceux je dis bien quand on est chanceux et j'insiste bien là dessus avec la même somme mais maintenant si ici il ya des fp donc des fp c'est quoi des faux prophètes donc des fausses prophéties et des fausses choses et qu'ici il ya quoi il ya des euros que vous devez payer sous forme de commission donc ça ce sont des fausses promets si des fausses prophéties des fausses promesses de la fausse publicité et ainsi de suite on se fait passer pour tout et rien parce qu'on a mis le mot crypto on a mis le mot wall street ou le mot trading dans ce qui va avec mais on n'a aucun lien on n'a aucun background aucun track record qui peut prouver réellement que ce qu'on en fait ce que l'on dit ça a servi ou un grand client de wall street ou quoi que ce soit ben c'est quoi ben c'est zéro donc ici si là ça vous commence à vous coûter ben ça peut vous coûter cher donc là vous pouvez perdre 5 vous pouvez perdre 6 vous pouvez perdre 10 donc déjà ici vos 10 rien qu'en se basant sur ce fait ici vous n'avez pas commencé à faire des sous donc à la fin vous n'aurez pas 10 ça c'est le grand public et c'est ce qui se passe aujourd'hui maintenant donc on va quoi rappelez vous on va directement d'ici je vais directement au casino et le résultat ben il est là on a la chance du débutant donc on peut monter comme le bitcoin et tout d'un coup pouf on commence à et c'est pourquoi parce que la chance du débutant elle est finie et maintenant bas le marché devient sérieux il ya les gros requins et les grosses baleines de wall street qui rentrent donc on joue d'en mettre au niveau ouais donc c'est ça c'est comme jouer un match contre neymar vous allez voir vous laisser marquer un goal et après vous en met 100 d'affilé et vous voyez même plus le ballon après et vous n'arrivez pas à courir après du bras parce que vous n'êtes pas à son niveau tout simplement c'est ça et c'est ce qui se passe ici aussi maintenant ce qu'on va faire c'est quoi maintenant on revient hop là excusez moi on revient avec notre petit dessin ouais 10 pour wall street rappelez vous 10 pour nous la pop maintenant qu'est ce qu'il ya ici on a tous les ajouts donc ici j'ai rajouté plus zéro plus zéro si je suis chanceux je sors avec 10 mais dans le pire des cas je peux me retrouver avec 8 avec 6 avec 5 ou même avec 0 ça c'est ce qui peut arriver maintenant on va wall street wall street comme vous avez bien vu dès qu'ils ont cela ils ont de l'argent donc ici ça c'est le qu'on a donc c'est peut-être un milliard 10 milliards 10 euros ce que vous voulez on va prendre ici rappelez vous qu'à ce niveau là ceux qui ont des vidéos modules c'est bien on parle plus d'argent par le capital donc on a un capital est ce qu'on veut c'est quoi c'est avoir le même capital plus x pourcentage en plus ok donc maintenant ici wall street qu'est ce qu'ils ont vous avez bien vu il commence par des analyses donc ils vont payer des analyses et ça va leur coûter donc on va dire ils vont payer un pour l'analyse fondamentale ils vont payer un pour l'analyse technique ils vont payer un pour l'analyse quantitative ou bien une personne qui va faire le tour ils vont payer un pour ce qu'est un money manager ils vont payer un pour ce qu'est un risque manager et encore un pour un portfolio manager donc ça fait 1 2 3 4 5 6 donc ici plus 6 donc on est déjà à 16 et ensuite ils vont payer quoi ils vont payer ce qu'on appelle un prime broker donc un pm non pardon un pb prime broker et ici ça peut être quoi ça peut être goldman sachs ou ça peut être jp morgan et un prime broker ça veut dire quoi lorsque tu vas me donner les conditions optimales donc jp morgan on va dire goldman sachs on va dire tu sais quoi opère avec circle circle les jetons que tu vas acheter ils vont être ok tu veux te couvrir on va t'ouvrir un compte avec le cboi tu veux te couvrir encore on va t'ouvrir un compte avec le greyscale tu vas avoir des etf ainsi de suite on va t'acheter un terminal bloomberg et un terminal comme on a vu la block chain donc là je paye le prime broker et je paye pour tout ce que j'ai à voir donc rappelez-vous j'avais 10 plus 6 et ici on va dire prime broker et tous les services qui encore on va encore rejeter encore un plus 6 voilà donc j'ai 10 plus 6 ça fait 16 et 16 comment dirais-je encore une fois plus 6 et bien j'arrive à un total de 22 ça c'est la valeur ajoutée à chaque étape de la chose donc vous voyez que moi mon rêve c'est de maintenir pour règle numéro 1 préservation du capital j'avais 10 je vais préserver mes 10 j'ai préservé mes 10 et avec tout ce que j'ai payé et bien j'arrive à un total de 22 donc j'ai un potentiel de 22 pourquoi on va continuer à monter rappelez-vous que la montée elle va pas se faire comme ça et bien je vais monter comme ça mais je sais que quoi dans le temps donc j'ai commencé en 2018 comme on a vu ils ont comme rappelez-vous 2008-2009 la crise et regardez où ils en sont en 2018 regardez où était Amazon lorsque nous on l'a analysé il y a un an un an et dix jours je crois exactement un an et neuf jours bon avec les 30 et 31 donc on va dire ouais un an et dix jours où on a analysé regardez où on est un an après donc on a préservé le capital qu'on avait et on est dans le plus et encore j'ai pas pris Netflix j'étais même pas dans Netflix j'étais là vaguement début de l'année 2018 ouais donc là c'est ça maintenant moi en 2028 je serai où donc tous ces hedge fund managers tous ces pension funds que vous avez vu tous ces clients là à votre avis ils seront où lorsqu'ils prennent cette base là ils vont maintenir leur 10 et ils vont rajouter quelque chose et bien sûr ils vont payer des commissions qu'ils sont en train de payer mais ils payent pourquoi pour du résultat ouais et c'est ça et ça c'est les 1% ici et ça c'est les 99% ici et ici malheureusement c'est le fameux cas des 90 90 90 90 ok donc là voilà donc là maintenant vous avez vu ça sur cette base là donc là maintenant vous comprennez exactement c'est quoi enfin comme je dis comprennent qui pourra maintenant continuons on va donner les dernières choses que l'on a Robert Schiller le professeur super bien super 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 bien connu et voit que lui aussi son focus sur le bitcoin et là aussi il vient encore continuer à en parler et là maintenant il parle des probabilités de la hausse du bitcoin mais qu'est-ce qui pourrait arriver donc hausse du bitcoin ou baisse du bitcoin vous voyez qu'il intervient souvent vu qu'il a son propre indice le Schiller Index qui est utilisé par pas mal de personnes aussi au niveau de Wall Street et ainsi de suite donc voilà vous voyez que maintenant c'est un thème pour tout le monde maintenant ici on va à Robert Kiyosaki c'est qu'il y a pas mal d'entre vous ici et qui ont lu ce livre père riche père pauvre moi je vous le dis je l'ai pas lu mais je le rejoins pourquoi parce que ce qu'il dit dans le livre moi je le pratique dans la vie tout simplement c'est ça donc vous voyez que je vois pas mal de choses qu'il fait je dis ah bah tiens bah tiens bah tiens on me dit bah tiens ah bah tiens ce que tu dis c'est comme dans le livre ce que tu fais c'est comme dans le livre bah parce que je le pratique tout simplement c'est ça donc là ici lui bah qu'est-ce qu'il fait bah il revient par contre je suis sa chaîne et je suis les vidéos qu'il fait vous voyez moi j'aime les choses qui sont vivantes ouais c'est ça moi je vis les choses donc voilà chacun fait ce qu'il a à faire donc maintenant qu'est-ce qu'il y a ici et là lui aussi il parle des cryptos et il dit comment les cryptos sont en train de changer le monde et comment est-ce que vous pouvez prospérer avec cela donc vous voyez que malgré cette baisse vu que lui il connait des patrons donc vous allez le voir il va vous parler des patrons dans le gold dans l'institut et tout ça et bah comme il dit lorsqu'il y avait la crise de 2008 lorsque tout était moins cher vu que lui il a accès immobilier et tout ce qui va avec et bah pour lui c'était quoi c'était une opportunité d'acheter alors maintenant bah les cryptos c'est un actif qui est pareil donc là lorsqu'il voit la baisse et bah lui c'est une opportunité d'acheter aussi pour lui donc vous voyez que lui aussi il en profite donc là écoutez la vidéo ou lisez son livre ou quoi que ce soit mais voilà vous voyez tous ceux qui savent bah ils savent vidéo suivante ici on voit maintenant quand rapidement une petite pièce informative aux Etats-Unis bah il y a un candidat qui a été financé à travers des cryptos et c'est un candidat aussi qui est pro-crypto et donc là c'était très mal vu à Washington et donc voilà et maintenant qu'est-ce qu'il a il est aussi baqué vous voyez ici pour le district de Californie et il est aussi baqué par des grands investisseurs crypto donc vous voyez que Los Angeles Californie c'est quoi Silicon Valley San Francisco si je suis pro-crypto pro-bitcoin ainsi de suite et tous ces trucs là bah je facilite la vie à pas mal de personnes donc là je peux commencer à influencer rappelez-vous il y a du lobbying rappelez-vous vous avez vu à Fundstrat ils ont aussi des personnes qui sont à Washington pour savoir ce qui se passe au niveau de la CEC de la CFTC et ainsi de suite et donc là voilà donc c'est très important aussi de savoir ce qui se passe et d'avoir des personnes en place dans les lois qui vont nous faire quoi bah les taxes l'imposition fiscale et toutes ces choses là ça va être un autre faveur donc là voilà très important de ce qui se passe ça c'est aux Etats-Unis maintenant on va en Russie et on reste avec les institutions de Wall Street on va à la Sberbank rappelez-vous ça c'est une de nos banques préférées Sberbank c'est une banque d'investissement équivalent de Goldman Sachs en Russie je reviens en arrière si vous regardez bien dans les émissions qu'on faisait au début Sberbank avait commencé par quoi ? numéro 1 racheter tous les GPU disponibles en Russie il n'y en avait plus la Sberbank avait tout racheté donc il y avait une radia directement on leur a demandé enfin ils se sont excusés publiquement pour ça numéro 2 on leur a demandé c'est pourquoi tout ça ? ils ont dit non c'est juste pour un laboratoire de recherche au sein de la banque ok cool rappelez-vous lors de ces émissions elles sont en archive ici je vous disais que une personne qui achète tout ça c'est pour miner rappelez-vous que je dis que les banques si elles disparaissent demain elles seront ou super notes ou elles vont commencer à miner celui qui mine a une copie du blockchain il doit valider les transactions du blockchain donc il a pour maintenir le blockchain et qu'est-ce qu'ils ont dit par après ? ils ont dit oui au fait on a tout racheté c'est vrai on a un laboratoire mais du laboratoire on a évolué maintenant on mine les cryptos Poutine rappelez-vous le président Poutine avait quoi ? mis des législations enfin il voulait des lois en place pour avant juillet 2018 et l'une des lois c'était quoi ? l'activité minière elle est acceptée en Russie mais tu ne peux pas vendre en Russie donc qu'est-ce que ce berg manque à faire ? rappelez-vous c'est une corporation ils minent en Russie et ils vendent à travers leurs succursales basées en Suisse à Zurich donc voilà et là maintenant ils reviennent dessus et qu'est-ce qu'ils viennent de faire ? premier cas d'utilité pour le blockchain enfin pas premier cas d'utilité pour le blockchain mais il y a eu un bon un bon qui a été émis par la société MTS donc les compagnies aussi ont des bons vous voyez que les compagnies aussi empruntent de l'argent et elles émettent des bons pour dire bah tiens tu m'as aidé en me donnant de l'argent j'ai emprunté de l'argent et là bah t'as une sécurité par rapport à ça donc l'argent que j'ai emprunté toi tu vas m'aider à le rembourser et bah tiens après je te rembourse avec ceci et le bon bah voilà tu peux le transformer en action enfin il y a énormément de choses qu'on peut faire ici mais soit revenons-en à la chose la chose étant c'est quoi c'est que ce bon maintenant a pu être comment dirais-je mis sur le blockchain distribué sur le blockchain à travers un smart contract et ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont pu y participer donc avoir une participation et avoir une sécurité par rapport à un bon émis par une corporation le tout fait par smart contract et il y a eu trois parties qui ont été qui ont intégré comment dirais-je qui faisaient partie de cette transaction et de tout c'est fait pour une valeur qu'on voit ici de plus ou moins 12 millions de dollars et tout le monde a pu le suivre en temps réel et donc ouais c'est ça donc le blockchain et les smart contracts voilà ce qui est fait à ce niveau-là et la Sberbank était l'une des parties impliquées dans cette transaction maintenant on reste avec les institutions et on a Kodak rappelez-vous Kodak qui parlait aussi de lancer sa propre crypto et ainsi de suite et maintenant voilà elle est faite et elle est faite pourquoi pour des photographes donc là ils sont en train on en parlait déjà il fut un temps c'était un peu bizarre à l'époque on ne savait pas exactement ce qu'ils voulaient faire on a dit maintenant tout le monde rentre dans le blockchain tout le monde avec une coin tout le monde avec une ICO et ainsi de suite ben là voilà eux c'est fait et c'est en train de se mettre en place une crypto pourquoi ? ben pour les photographes donc voilà à travers Kodak et maintenant ici on termine avec IBM et IBM vient de faire quoi ? l'alliance entre l'intelligence artificielle et le blockchain rappelez-vous dans le Global Crypto Research numéro 1 ceux qui l'ont je vous parlais de l'importance de l'intelligence artificielle des algorithmes dans le monde de demain et dans le blockchain dans les cryptos et ainsi de suite maintenant IBM est venu avec quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant donc à travers un tout petit dispositif que vous rajoutez à votre smartphone vous allez pouvoir voir l'historique blockchain de n'importe quoi donc vous voyez vous avez un smartphone l'application d'IBM plus un petit dispositif qu'il faut rajouter sur le téléphone et l'exemple qu'ils ont donné c'est quoi ? ben imaginez-vous vous avez un diamant juste en passant on va dire la caméra de votre smartphone sur le diamant vous allez voir son historique blockchain c'est-à-dire d'où il a été miné pourquoi ? parce que ce diamant dès qu'il a été miné donc depuis la mine depuis qu'il était extrait de la terre directement il est mis sur le blockchain et on le suit et là on pense directement à quoi ? à des compagnies comme Vichain et des compagnies si je ne me trompe pas c'est Ambrosius qui fait ça et bien sûr la plus connue d'entre elles c'est Iota qui va pouvoir tracer le tout et donc là c'est ça donc imaginez-vous vous êtes au restaurant ou bien vous êtes au supermarché vous scannez une bouteille je ne sais pas moi de Pepsi Cola ou de Coca Cola ou votre ketchup et vous allez voir exactement d'où il vient où il est partie toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'à arriver au supermarché et donc vous êtes au restaurant vous scannez on va dire le plat qu'on vient de vous servir et bien vous allez pouvoir voir d'où venaient le riz la sauce comment est-ce qu'elle a été conservée comment est-ce qu'elle arrivait jusque là les ingrédients tout et là donc ça c'est la puissance du blockchain donc c'est quoi éviter la fraude éviter les contrefaçons et tout ce que vous voulez donc vous voyez que IBM est derrière cette initiative et ils ont déjà l'application pour cela alors maintenant regardez tout ce qu'il peut y avoir rappelez-vous que IBM s'est associé à Stellar Lumens donc tout ça ça va être possible aussi à ce niveau là va être terrible et c'est maintenant que l'on prend plein donc lorsqu'on voit toutes ces applications qui sont faites au niveau du blockchain c'est terrible ok donc là voilà donc vous voyez que à ce niveau là c'est pas un niveau auquel on est en train de jouer d'un autre côté vous aussi c'est votre capital que vous êtes en train de miser c'est votre capital qui est mis dedans donc ne jouez pas avec votre capital jouez comme les big boys donc ça maintenant les big boys rentrent donc maintenant jouez comme eux mettez toutes les chances de votre côté de votre côté ici ils ne runnent pas pour perdre donc là sachez mettez-vous à niveau tout simplement c'est tout ce que je peux vous dire ici à travers le canal on amène ce qu'on peut amener nous maintenant comme je dis on ne va pas pouvoir aider tout le monde nous on fait les choses comme on le fait nous on ne peut pas rabaisser le niveau au maximum normal comme je dis ici l'initiative ici c'est un pont donc vous voyez qu'on est une boîte je le dis bien une boîte de consulting de recherche et d'analyse à l'égal que ce que fait un Tom Lee que ce que fait un Raoul Pas que ce que fait un du Veritasium Reggie Middleton et ainsi de suite un gars très sympa j'ai parlé pas mal de fois avec lui donc il est super super cool et donc voilà donc vous voyez que là c'est ce que l'on fait donc nous maintenant voilà ici on a amené cette initiative vous avez des services et des solutions ici qui sont par rapport au prix réel auxquels sont les services et les solutions que l'on offre on a fait ce lancement promotionnel pour vous pourquoi pour aider réellement la grande partie de la population on va dire non initiée qui ne comprenne pas ce qui se passe donc là c'est ça ici une fois que vous êtes dans les vidéos modules et que vous avez les consultations et ainsi de suite c'est pour vous apprendre à faire cela pourquoi je vais finir avec une chose vous avez vu ce qu'il y a à Wall Street rappelez-vous donc vous avez vu la puissance de Wall Street ok donc ici on va dire Wall Street et ici on va dire vous même pas vous on va dire moi ok Wall Street c'est quoi Wall Street il y a un fonds peu importe que ce soit un hedge fund private equity funds mutual funds asset management funds peu importe c'est un fonds ok ce sont les différentes branches ou que ce soit une eBay donc une investment bank ou tout ce que vous voulez qu'est-ce qui se passe là vous allez bien comprendre ici ce qui se passe vous allez comprendre la chose qu'il y a il y a un effectif lorsque je parle avec James et ainsi de suite et qu'il me raconte ses anecdotes ces moments Wall Street ou City ou peu importe il dit qu'ils avaient des effectifs des trading floors où il y avait 150 traders ouais donc et physique aujourd'hui on a de quoi c'est remplacé tout ça par de l'intelligence artificielle mais la chose étant c'est quoi c'est que vous avez un PM donc un portfolio manager ou un hedge fund manager donc ça c'est vous vous avez un risk manager vous avez un money manager vous avez un analyste fondamental vous avez un analyste technique et ensuite vous avez le trader lui-même donc c'est-à-dire le trader c'est lui qui appuie c'est lui qui fait le buy and sell donc c'est quoi d'un autre côté le trader ça peut être aussi toutes ces personnes mais vous voyez qu'ils ont des équipes donc vous voyez que vous devez être vous devez faire le travail de 1 de 1 2 3 4 5 6 7 et si je parle du stratégiste voilà vous allez faire le travail de 8 personnes à vous tout seul alors soyez honnête avec vous-même vous aujourd'hui quand vous êtes là lorsque vous regardez lorsque vous commencez vous êtes en train d'opérer avec des actifs dans lesquels ce genre de personnes sont en train d'opérer et ils ont des effectifs terribles ils payent des milliards de dollars j'ai dit bien des milliards de dollars à l'année et à eux tous ils ont des trilliards de dollars alors maintenant c'est pas avec une vidéo de 3 minutes ou de 6 minutes ou mon blog préféré ou mon groupe préféré Facebook que vous allez aller loin là je vous le dis tout simplement et ça c'est la réalité que ça vous plaise ou non la réalité elle est là voilà pourquoi est-ce qu'à un moment donné le grand vous ou moi on explose et Wall Street ils sont là et ils continueront à être là peu importe l'actif qui arrive parce que c'est tout ça qui est mis en place donc c'est à vous à monter le niveau et à vous à faire le travail de tout cela et lorsque vous êtes rentré dans les marchés il y a des personnes qui ont bien plus de capital et vous allez vous affronter à l'intelligence artificielle qui est là ok donc là voilà là je vais finir avec ça donc là je l'ai dit et je l'avais dit et je l'ai prévenu que les émissions vont être de plus en plus fondamentales parce que c'est le moment dans lequel on est l'heure et les critiques donc c'est maintenant qu'on va réellement aller sérieux ceux qui vont se maintenir ceux qui vont continuer à rester dedans ceux qui vont y arriver ceux qui vont arriver au bout rappelez-vous il y a beaucoup d'appelés ceux qui vont pouvoir continuer à générer des gains et des bénéfices quoi tout au long de leur carrière et de leur trajectoire en tant que trader ou investisseur ok donc c'est ça donc là moi vous savez où me trouver www.ishitim.com rappelez-vous promotion ça dure encore durant cette semaine-ci à partir du week-end prochain le tarif va devenir un tarif full et on va commencer on verra avec James probablement au mois de juin on va commencer aussi les vidéos dans lesquelles lui va intervenir directement et on va tenter réellement que ce soit comestible et digestible pour tout le monde ok donc voilà vous passez un excellent samedi demain on repart dans les choses sérieuses pourquoi ? parce que là le ton est très sérieux demain on repart dans les bits dimanche donc demain on repart dans tout ce qui est analyse technique ainsi de suite et tout ça donc voilà ok bon ici ne soyez pas découragés c'est tout justement le moment le temps que Wall Street se met en place c'est le temps que vous avez pour vous mettre à jour et apprendre ce qui est apprendre et vous initier ok donc voilà un grand merci à tous un excellent samedi un bon week-end on se retrouve demain dimanche avec la pêche pour recommencer une nouvelle semaine d'analyse en commençant par les digital currencies et tout ce qui est bitcoin bitcoin cash et bitcoin gold ok grand merci à tous bonne journée merci pour le support du canal et on se retrouve demain bye bye on se retrouve demain – Sous-titrage FR 2021